Le Niger reste intransigeant sur la fermeture de sa frontière avec le Bénin. Le pétrole nigérien qui transite par le territoire béninois ne peut être commercialisé sur le marché international. Le gouvernement de transition du Niger, le CNSP, dénonce la violation d'une dizaine de contrats bilatéraux, mais aussi les accords entre la Chine et son partenaire béninois. A l'Institut des relations internationales de Yaoundé, la crise entre les deux pays née après les sanctions de la CDAO sur le Niger qui pourrait occasionner des pertes économiques importantes pour le Bénin qui tire des dividendes de ce trafic. Les recettes économiques céréalières et autres produits agricoles du Bénin vers le Niger pourraient connaître un déclin. Depuis le changement de régime dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, de la CDAO, notamment le Niger pour le cas qui nous concerne, certains États qui n'ont pas accompagné ou soutenu les nouveaux dirigeants se sont placés dans une situation un peu embarrassante parce qu'il y a eu une déliquescence de la confiance existante entre ces différents dirigeants, c'est-à-dire les nouveaux venus, et ceux des anciens, des anciens alliés ou des anciens fidèles de la France que sont en l'occurrence le Togo et le Bénin. Il faut donc s'imaginer qu'il y a cette réticence aujourd'hui que les nouveaux dirigeants des pays tels que le Niger, le Burkina Faso, sont au pouvoir, les tensions sont obligées de perdurer et la méfiance de ce que les alliés français puissent être réorganisés dans les bases de ces pays voisins que sont le Bénin, plus particulièrement, poussent donc l'État qui est entre les mains du Niger à se rechatter dans ce que l'on pourrait appeler la libre circulation des hommes, des biens et des marchandises. Le trouble diplomatique entre le Niger et le Bénin pourrait s'amplifier du fait de la présence militaire française expulsée du Niger pour s'établir dans le nord du Bénin. La création de cette base française proche du Sahel suscite des grandes inquiétudes pour les riverains tant du côté nigérien que du côté béninois. Malgré la levée des sanctions de la CDAO, le Niger est convaincu, très convaincu d'ailleurs, que les bases françaises sont bien installées du côté du Bénin. Donc c'est pour cela d'ailleurs que les frontières restent fermées. Ali Mohamed Zahin, d'ailleurs, qui est un très haut porte-parole, a dit que ces frontières sont fermées parce qu'il est convaincu que dans les localités de Toureau, Kandi, Orga, Madekali et Parc W, il y a des bases françaises militaires qui sont installées et qui se préparent à déstabiliser à nouveau l'objet, d'où cette fermeture vraiment malheureuse des frontières et qui continue à attiser, ou plutôt à entretenir les tensions entre ces différents États. Maintenant, il faut dire que la seule ici, c'est le dialogue au sein de cet espace qui est la CDAO. Il faut un dialogue franc, il faut un dialogue constructif. Ce sont les acteurs de la médiation qui devraient initier ce dialogue-là. Sinon, je pense que les tensions peuvent s'envélimer et donner droit à l'escalade. Les producteurs agricoles s'inquiètent pour l'avenir de leur production agricole. Le Bénin a une production annuelle de plus de 2 millions de céréales. La demande locale n'excède pas 1 million. Le risque de la production autrefois exportée vers le Niger qui rapportait au Bénin entre 3 et 4 milliards de francs CFA. La nouvelle destination de cette ressource économique fait l'objet d'une profonde réflexion.